Ils ont une longue histoire d'amour. Ça fait déjà 52 ans qu'ils ont célébré leur anniversaire de mariage. Et pour nous parler de ce que c'était dans le temps, ce que ça a été depuis et ce que c'est maintenant, je reçois M. et Mme Savoie, Albert et Dorida Savoie. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. 52 ans de mariage. Oui. Il faut le faire. Comment, comment, comptez-moi ça, comment vous vous êtes rencontrés? Aviez-vous l'habitude de... Vous connaissiez-vous ou c'était une affaire d'amour? Non, ben, on se connaissait un peu comme des enfants, parce qu'on restait tout proches. Vous étiez voisins? Oui, ben, pas vos voisins. Oui, c'était pas vraiment vos voisins, mais... Comme toi, toi, c'est un peu. On a été confirmés le même jour, mais... Tu sais, ça commence. Bien, là, vous étiez trop allégués d'entendre, vous autres. Puis après, c'est une intégrante, puis... Il est réel de mes soeurs qui se mariaient. Puis elle m'a demandé si je voulais aller témoin. J'ai dit, je pense que oui. J'ai dit, qu'est-ce que t'as pour fille de... Elle dit, je ne l'ai pas trouvé encore. So, elle a cherché, puis... Elle connaissait, elle a travaillé servant tout proche de chez eux. Elle m'a demandé, puis elle a accepté. So, elle m'a dit, c'est la fille d'os. Sa voix a dit qu'il va venir le suivant. Je ne connaissais pas beaucoup dans ce temps-là. Moi, j'ai manqué refusé. Avec toi, je l'ai dit. Puis, ça a été viré à l'homme. On ne restait pas chez nous. On allait travailler dans les bois, etc. Puis là, quand je m'en ai venu aux présents, on s'en rencontrait. Vous souvenez-vous de qui vous étiez, là? Ah oui. Vous ne le connaissiez pas, mais vous avez... Vous avez lancé d'oeil, là? C'est là que je le suis appris. Ah, mon doux! Là, vous vous êtes fréquenté pendant combien de temps? Trois ans. Trois ans de présentation. Puis, ça, c'était avec le balançoire dehors, puis il y avait quelqu'un qui était là, là? Ah oui, oui. Puis, pas dans les chars. Pas dans les chars. C'est la plus stricte que... Dans ce temps-là que c'était... Trois ans de fréquentation. Enfin, pas ça. Il y a eu les fiançailles. Oui. Puis là, combien de temps a été les fiançailles puis le mariage? Ah, bien, là... Il n'y avait pas plus que six mois, là, qu'on avait dit qu'on allait se marier. Est-ce que c'était ça, à peu près, la durée du temps, là? Les gens se fréquentaient six longtemps que ça? Ah! En trois ans, ou? Ah, oui. Oui. Moins que ça. Le droit est. Vous n'êtes pas pressée? Non. Vous voulez être sûr de votre coup, là? Oui. Ça a bien marché, 52 ans. En tout cas, il paraît que vous avez fait la bonne décision. Puis le mariage, il y a toujours quelque chose qui arrive de drôle, ou quelque chose qui ne va pas dans les cérémonies de mariage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé? Ah, là, là, là. Quand tu es un talon, on est pas, on est en train de voir... À tant, là, c'était quoi? Pas rien de classe. Non, pas rien de classe. Vous vous êtes mariée où? À Saint-Dôme-de-Pelle. Puis vous avez eu des enfants, là, ou du jeu que... On a eu six enfants. Un petit gars qui est mort à trois ans, on a cinq enfants d'envie. Puis là, il y a des petits-enfants avec ça? Dix petits-enfants, puis deux arrière-petits-enfants. En tout, quand on se rassemble, on est 25. Non, d'où? Ça en fait d'aller faire la laver? Oui. Puis là, vous avez fêté votre cinquantième d'huit ans. Ah, c'est déjà passé. Puis vous avez eu un beau cadeau. Qu'est-ce qui vous a été offert pour fêter votre cinquantième? Bien, les enfants nous ont décidé qu'on devait faire un beau voyage. Puis une des filles, la plus vieille, avait enseigné deux ans en Allemagne. Puis elle a dit, on va aller faire un voyage en France. C'est ça qu'on a fait. Voyage payé en France. On a tienné 24 jours par petit. Oh, dans quel mois de l'année vous êtes allée? On a laissé le 27 juin. En France, à France, c'est connu pour être un des pays des amoureux qui était aussi romantique qu'on dit que c'est. Bien, on n'a pas été vraiment à beaucoup de places trop longtemps. C'est beau. La première escale que vous avez faite en France, c'était où? À Paris. À Paris. On a resté trois jours à Paris. C'est là qu'on a attaillé. On a attaillé là. On a visité la cathédrale Notre-Dame, une belle cathédrale, puis la chapelle des Lourdes qui appelle. Ça, c'est tout beauté, les vitrines. On sort sur ça. C'est beau. Puis là, après, on a été à Lac-de-Trion, qui appelle à notre démarché de là-dedans. Puis on a tissu des bateaux à mouches. Puis après les trois jours, on a été finis. Mais là, on a pris le chemin. Là, on n'avait pas d'auto. Là, on a juste monté l'auto après qu'on avait fait ça. Porte de Paris. Oui. Là, on est allé où? On est allé dans la Suisse, puis dans l'Ostradie, puis là-de-même. Puis on a été à Loudun. Ça, c'est une petite place, pas trop grande, pas trop loin de où, parce que les Savoies devenaient, les enceintes devenaient. On a dit Savoies, la capitale des Savoies, là. Oui. Bien, la capitale des Canadiens. Il y avait beaucoup de noms. On avait un grand pont-carte, puis il y avait beaucoup, beaucoup de noms, là, de toutes les noms, là, que c'est de français. Puis on a visité une vraie belle place, là, puis il y avait des places, c'était vieux, c'était vraiment vieux. Mais vous avez bien aimé votre voyage? Vous êtes en train de tourner? Cette place-là, est-ce que les Savoies deviennent? Elle entendent le temps de parler de ça. Puis j'étais vraiment content de... Vous l'avez vu? Oui, on l'a vu. De le voir. Mais en tout cas, 52 ans, ça se prend bien, il y a un valenté de plus. Ah oui, c'est inconnable. On vous en souhaite bien d'autres, puis on espère... En gros, qu'on ne ressort pas quelques-uns. Ah, quelques-uns, oui. Oui, c'est sûr qu'on peut jouer, c'est ça, c'est... Eh bien, on écoute notre première chanson de la soirée, avec une chorale d'environ dix voix, membre du Club d'Age d'Or, qui va nous interpréter une chanson qui a été...